bonjour à toutes et à tous je commencerai cette vidéo par un grand grand merci nous venons de passer le cap des 7000 abonnés sur la chaîne des crêpes magiques ce succès c'est également le vôtre on a atteint maintenant presque 100 vidéos avec un contenu qui va dépasser les 25 heures c'est vraiment quelque chose de fabuleux je vous remercie de votre fidélité et c'est grâce à votre soutien que la chaîne des crêpes magiques est en train de devenir la chaîne youtube de référence des crêpes et des galettes merci 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 j'ai rencontré récemment un patron de crêperie les crêperies paris braise qui est quelqu'un de remarquable et qui a une vision extrêmement pertinente des métiers de la restauration ce que je vous propose c'est qu'on aille le rencontrer aujourd'hui afin qu'il nous parle des défis que doit relever un patron de crêperie en 2024 allez suivez moi c'est moi crêpe man je suis le super héros de la galette je vais pulvériser le business exploser le chiffre d'affaires dévaster les concurrents sur mon passage clic clic crêpes magiques bonjour bertrand bonjour médéric bienvenue chez paris braise merci beaucoup pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à créer les crêperies paris braise c'est mon besoin d'autonomie j'ai été toute ma vie salarié dans des entreprises qui n'avaient strictement rien à voir avec les crêpes ou les galettes même si pendant cette période de salariage était un grand grand fan de crêpes et de galettes et j'allais très souvent manger dans des crêperies j'ai décidé un jour autour de mes 40 ans de créer les crêperies paris braise parce que j'avais envie d'autonomie j'avais envie d'entreprendre et de créer ben voilà toutes cette tous ces restaurants est ce qu'on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle alors on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle oui inévitablement quand on passe du monde des télécoms au monde de la restauration et plus particulièrement des crêperies on est dans la reconversion mais c'est une reconversion complètement choisie mon épouse a démarré tranquillement les crêperies paris braise pendant que j'étais en train de sortir tout doucement du monde des du monde des télécommunications avant de la rejoindre donc on a d'abord créé le restaurant du 12e puis celui du 13e alors là on parle bien de paris 12e et paris 13e pardon désolé paris braise domenil paris braise italie dans le 13e donc à côté de la place d'italie et ensuite dans le val de marne où on a créé à sa mort des fossés également une crêperie paris braise et très bientôt mais un autre une autre crêperie qui va se mettre dans l'ouest parisien waouh voilà donc si je comprends bien et ça c'est intéressant donc non seulement dans le cadre d'une reconversion mais surtout d'une montée en puissance progressive c'est à dire en biseau comme on dit avec tu avais toujours ton activité d'avant salarié et en même temps tu démarres progressivement une activité d'indépendant oui c'est ça c'est un projet réfléchi bien évidemment on ne décide pas ce matin en se levant se disant bah allez hop on va créer des crêperies non non faut faut y réfléchir il faut faire la transition il faut s'assurer que tout fonctionne bien parce que c'est devenu mon gagne-pain donc il fallait que je sache comment continuer à gagner ma vie pourrais tu nous dire quel est l'adn des crêperies paris braise alors l'adn des crêperies paris braise c'est que à chaque fois que mon épouse et moi allions manger une galette une crêpe parce qu'on adore ça neuf fois et demi sur dix on se retrouvait dans un décor qui ne mettait absolument pas la galette ou la crêpe en valeur notre question c'était pourquoi pourquoi est ce que on doit rester alors je vais grossir le trait et je m'en excuse mais pourquoi est ce qu'on doit se retrouver obligatoirement avec des crabes en plastique sur les murs avec des filets de pêche avec des sabots en bois c'est limite si on n'a pas d'accord je vais rajouter le gouvernail en laiton aussi qui est un peu un marqueur alors c'est une déco certes qui nous renvoie effectivement sur l'origine de la galette et elle est évidemment bien plus que respectable mais voilà on évolue tout ça doit évoluer alors pourquoi est ce qu'on n'a pas un resto et donc l'idée est venue là l'adn est venu là donc moi je souhaitais un resto dans lequel on va retrouver bien évidemment l'intégralité des saveurs qui sont ancestrales sur sur la galette les recettes qu'on peut avoir de la farine de sarrazin avec de la farine de froment mais dans un décor qui soit au 21e siècle dans un décor sympa feutré on est bien assis on a une musique douce on a une lumière tamisée on a des des plafonds avec des pièges à son pour paquets de bois on a des espaces qui sont très ouverts vis-à-vis vis-à-vis de l'extérieur pour qu'on puisse faire rentrer la lumière enfin ça on va le retrouver systématiquement dans dans l'intégralité de nos résultats et d'apporter un restaurant qui va vous raconter une histoire chaque restaurant que nous avons à sa propre histoire et la décoration a été faite en fonction de l'histoire du restaurant pour s'attacher au lieu au lieu même donc voilà l'adn c'est vraiment de dire voilà on casse les codes on enlève un peu c'est ces photos de phare qui sont certes très belles mais archi connu et qu'on voit partout donc voilà on enlève ça et on rentre dans un dans un restaurant dans lequel on vient manger une crème voilà c'est plutôt ça l'image au delà au delà du décor et au delà de la carte qui est extrêmement traditionnel et de très haut niveau je peux vous le dire j'ai déjà mangé plusieurs fois ici et je peux vous assurer que les promesses sont tenues et y a-t-il d'autres d'autres offres en matière de je sais pas des idées des inspirations qui t'amène à dire que chez toi et bien c'est un peu différent oui 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 alors nous on a on a huit promesses qu'on fait à nos clients que je veux je vous demande d'aller d'aller découvrir mais qui vont être des promesses sur les produits bio autant qu'on peut mais typiquement notre farine est bio toute l'année mais maintenant les la qualité des produits bio elle est variable en fonction des cours donc on n'a pas toujours mais très souvent donc du bon du bon bio du bon bio du fait maison bien évidemment une qualité d'accueil sur laquelle on ne discute pas un commerce équitable des cycles courts quand j'ai équitable ça à quoi ça correspond ça correspond au café notre fournisseur de café fait du commerce équitable voilà et ça c'est la raison alors il est plus cher mais il est équitable et donc ça c'est notre notre petite pièce on a des terrasses sans tabac alors ça étonne beaucoup de gens sans tabac c'est à dire qu'on a une partie de nos terrasses qui sont dédiées à des à des clients qui viennent pour se réapproprier l'extérieur sans avoir à être gêné par les odeurs de tabac et on a une terrasse qui est dédiée pour pour nos amis fumeurs donc quand on part en terrasse on a le choix entre exactement entre fumeurs et non fumeurs c'est une belle innovation ça voilà on a mis aussi la technologie au coeur du au coeur de nos systèmes alors ça veut dire quoi la technologie au coeur de nos systèmes bah ça va être par exemple alors même si maintenant aujourd'hui c'est du c'est du courant mais l'intégralité du HACCP c'est en gros on va faire l'hygiène tout ça est complètement automatisé à travers des robots d'accord ils vont nous dire les températures sont bonnes les dlc sont passés et on est tout tout est tout est tracé ce qui fait que ça nous permet d'avoir à chaque contrôle un 4 étoiles évidemment et tout ça sur sur une digitalisation du suivi HACCP exactement exactement entre autres on a bien évidemment nos systèmes de caisse qui sont qui sont ça va de soi aux normes on a aussi des tablettes qui sont dédiées pour pour nos clients touristes qui viennent nous voir on a huit langues aujourd'hui qui sont proposés quand vous proposez huit langues dans la traduction d'un menu vous répondez à peu près à 80% de la planète en termes de en termes de discours donc voilà toute cette digitalisation elle passe elle passe aussi elle passe aussi à travers ça qu'est ce que j'ai oublié d'autre j'ai certainement oublié oublié encore plein d'autres choses un point qui pour moi est hyper important la galette et la crêpe on connaît tous avec des qualités qui sont et qui sont toutes différentes nous on a voulu s'attacher à ce qui s'accorde avec ça c'est à dire le cidre ok refaire découvrir à notre clientèle les cidres ah enfin tirer le produit vers le haut lui rendre ses lettres de noblesse exactement exactement alors on a on a fait le choix de de prendre les conseils d'une sommelière pommelière sommelière raisin pommelière la pomme qui nous a accompagné dans le cadre du développement de notre carte où on va aller chercher des petits producteurs qui sont propriétaires pour la plupart de leurs vergers et qui vont vous raconter une histoire mais bien profonde de la de là d'où vient leur cidre et ça c'est juste passionnant parce qu'on peut faire des accords mais si dans fait des découvertes à travers le cidre au même titre que l'on fait des découvertes à travers à travers le vin et vous avez vraiment des saveurs qui sont juste prodigieuses et ça ça nous a emmené à acheter l'année dernière notre propre verger pour produire notre propre cidre et ça c'est génial parce que moi je sais vous parler pendant des heures je vais pas le faire là mais je sais vous parler pendant des heures de la qualité d'une pomme de comment on la ramasse de comment on va là on va là on va en extraire le jus de faire fermenter le cidre etc etc pour vous apporter dans le vert des sensations des notes notre cidre c'est un site qui va vous apporter ainsi très floral ainsi du cotentin donc c'est un site très floral dans lequel on va retrouver des notes d'herbes sèches sans rentrer dans le purement technique imaginez-vous vous balader dans les campagnes bretonnes après une pluie fin août après une grosse chaleur et toutes ces odeurs qui remontent qui sont juste géniales et ça vous allez la voir dans le vert c'est un cidre bio bien évidemment on va avoir de la permaculture donc les moutons qui vont s'occuper de faire en sorte que les arbres ne soient pas malades nos ruches qui vont polliniser nos nos arbres alors on vend pas le miel parce qu'il n'a pas suffisamment pour qu'on puisse qu'on puisse le vendre ou même l'utiliser dans nos dans nos galettes et donc vous avez ces odeurs très floral du cidre ensuite vous avez cette pomme qui vient vous apporter un petit goût d'agrumes alors moi j'y trouve le pamplemousse mais vraiment chacun votre agrume venez le goûter vous allez trouver enfin le minerai le sel qu'on va voir apparaître lorsque le site s'est un petit peu réchauffé enfin voilà tout 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 ça c'est c'est une histoire qu'on a à vous raconter à travers notre cidre ou celui de nos de nos collègues producteurs qui vous donne des saveurs qui sont juste magnifiques je vous avais dit en introduction comme d'eric était quelqu'un de passionné de passionnant je pense que ça y est la preuve est ici faite je vais te proposer de réagir à quatre thèmes qui pour moi me semble très important en 2024 qui sont clairement des défis pour un restaurateur pour un entrepreneur j'aimerais tout d'abord qu'on parle de la rentabilité on a aujourd'hui un vrai vrai sujet ces dernières années ont été très difficiles pour le monde de la restauration on a connu l'augmentation du prix des matières premières mais également la l'explosion des coûts de l'énergie cumulé avec les revalorisations salariales salariales qui ont suivi la co vide donc la question que je voudrais poser c'est comment tu t'en sors aujourd'hui quelles sont tes recettes qu'est ce que tu pourrais partager avec nous alors les recettes les recettes c'est que l'entreprise entre guillemets quelle qu'elle soit mais une petite entreprise comme la nôtre c'est comme une casserole de lait sur le feu il faut être dessus absolument tout le temps pour veiller à ce que ça ne ça ne déborde pas quand je dis déborde pas qu'on se fasse pas submerger parler par les dépenses tout en continuant d'investir parce que l'investissement est plus que nécessaire alors la période difficile nous on a ouvert en 2012 le deuxième arrondissement en 2012 où on a eu tout de suite une belle réponse de la part de notre clientèle locale qui était très heureux de voir une crêperie et donc on a on a bien bien fonctionné tout de suite ensuite on a eu régulièrement alors bon les mouvements sociaux qui passent par l'avenue domenile et qui vont jusqu'à la place domenile donc là c'est toujours des périodes un peu délicates je me souviens notamment d'une période qui était le jour de la chandeleur alors le jour de la chandeleur c'est la journée de la crêpe en france toutes les crêperies explosent et c'est génial et ce jour là on avait une manifestation et une journée où on doit faire à peu près entre 300 et 350 couverts dans le restaurant on avait fait moins de 100 c'était une vraie catastrophe une vraie catastrophe bon passé ça ce qui était un épiphénomène depuis 2019 et les gilets jaunes on a commencé à subir et à ressentir de très très fortes pressions alors à différents niveaux sur d'abord la fréquentation parce que les périodes de manifestations comme celle des gilets jaunes est quand même très anxiogène pour pour les clients qui se posent pas mal de questions et ensuite on est rentré sur la phase covid qui effectivement a été soutenue par l'état à travers les prêts garantis par l'état mais il faut savoir que ce sont des prêts et qu'on les rembourse aujourd'hui encore que toutes les allègements de charges qui ont été faites par l'urssaf sont également aujourd'hui payables parce que c'était juste un décalage de charges en fait c'était pas une suppression des charges mais juste un décalage de charges et puis derrière la première année entre 2019 le dernier trimestre 2019 et 2000 fin 2021 on a eu l'année 2022 qui devient un nouveau repère en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité derrière 2022 qui a été une reprise un petit peu et pour nous une stabilisation en sachant que à cette période la grosse difficulté qu'on a rencontré c'était le personnel et le recrutement du personnel qui c'est à travers à travers la période covid s'est dit est ce que j'ai vraiment envie d'être serveur est ce que j'ai vraiment envie d'avoir des horaires qui soient des horaires de coupure par exemple etc etc donc du coup on a eu énormément de mal à recruter on a dû s'adapter par rapport à ça 2023 on rentre sur de l'inflation on rentre sur un contexte géopolitique européen et mondial qui est très compliqué avec des choses vraiment encore une fois très très anxiogène on voit le prix de l'énergie qui a juste explosé qui a été pour nous très 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 dangereux alors justement on fait comment quand on reçoit une facture de son fournisseur d'énergie qui a été multiplié par cinq ou par dix pour certains d'entre nous alors nous on fait cher on cuit en 120 degrés on supprime le chauffage et la clim on demande aux clients de venir avec des bougies qu'est ce qu'on fait complètement c'était c'était très compliqué on s'y adapte on doit s'adapter alors la première chose c'est qu'on a tous le souvenir des moments très importants dans notre vie alors je parle de la vie professionnelle je parle pas du tout la vie de la vie personnelle mais de la vie professionnelle on se souvient tous de ce qui s'est passé pour ceux qui l'ont vécu du 11 septembre 2001 qu'est-ce qu'on faisait au moment où on a on a entendu les attentats moi je me souviens très bien de mars 2023 j'ai reçu ma facture edf où ça a été vraiment un moment d'angoisse très fort alors quand je dis d'angoisse c'est un angoisse encore une fois professionnelle c'est à dire je reçois ma facture elle est multipliée par quatre à ce que je recevais habituellement pour les trois restos je paye à peu près dix mille euros par mois de d'edf là j'ai reçu une facture à 40 mille euros par le choc choc terrible parce que la première question c'est je paye quoi edf ou les salaires bon la question elle est on répond très très vite à sa question on va on appelle son fournisseur qui nous dit vous inquiétez pas on va trouver une solution à côté de ça comment est ce qu'on s'organise bah oui on baisse le chauffage on ferme plus tôt c'est à dire que normalement on fermait à 22h30 et ben pendant l'hiver on a fermé à 22h pour gagner une demi-heure de chauffage une demi-heure de de galettière une galettière ça consomme 3,4 kilowatts on en avait six on a tourné sur un seul poste etc donc oui on a été vraiment très très regardant sur tout ce qui pouvait être économisé en termes de en termes de dépenses électriques voilà donc on a préféré fermer une demi-heure plus tôt typiquement et ça ça revient aussi aux difficultés de recrutement qu'on avait en disant à notre personnel écoutez on va fermer une demi-heure plus tôt on va pas vous payer moins parce qu'on n'en a pas le droit de toute façon et puis on va fermer à 22h au lieu de 22h30 vous serez payé jusqu'à 22h30 mais ça va nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent que de vous payer même si vous n'êtes pas là plutôt que de continuer à laisser les galettières ouvertes dans une période où la clientèle elle aussi avait une inflation sur l'énergie et donc je voyais sa note d'électricité et augmenter chez elle et donc un des budgets qui est qui est qui est qui est qui est raccourci dans ces périodes là c'est le budget loisir donc c'est les vacances le restaurant etc donc le pouvoir d'achat baisse et on va essayer de rogner et c'est normal sur ce qui est de l'ordre peut-être pas du superflu mais du confort exactement du plaisir on va enlever ses petits plaisirs comme sortir en crêperie avec ses proches exactement c'est ça côté coût matière est ce que il a fallu trouver des solutions on a beaucoup parlé des conséquences de la guerre en ukraine et pas que sur les prix des matières grasses comment on fait quand on a trois établissements comme toi est ce qu'on essaie de grouper ses achats de négocier avec ses fournisseurs on essaie de se fournir ailleurs on essaie de je sais pas d'avoir des fabrications maison qui peut-être vont coûter moins cher quel est le quel est le secret alors secret j'aimerais bien avoir ce secret je ne l'ai pas ce qu'on fait encore une fois c'est qu'on sait on s'est clairement adapté alors il ya une chose sur laquelle on a toujours été intransigeant ça a été sur la qualité des produits qu'on propose ça pour le coup il n'y a pas de négociation possible notre clientèle nous vient nous voir parce que nos galettes sont minutes parce que notre farine est bio parce qu'on a le respect des cycles courts d'accord nos oeufs poule plein air par exemple on connaît très bien notre notre éleveuse notre éleveuse 2 moi je sais de quoi je parle et c'est idem pour le site enfin une grande majorité de nos de nos produits sont des produits de qualité et là dessus on négocie pas alors quand je dis on négocie pas sur cette qualité donc on n'a pas changé de fournisseur on a travaillé en flux tendu c'est à dire qu'avant on avait une petite partie de stock qu'on réussissait à gérer là on a supprimé cette petite partie de stock parce que le stock c'est de l'argent qui dort entre guillemets donc ça on a on a on a supprimé on a été hyper vigilants sur l'intégralité des préparations qui sont faites il nous arrivait parfois parce qu'on a un flux de clientèle qui n'était pas suffisant de devoir jeter de la nourriture ce que dél s'est passé enfin un règne d'hygiène de base ben là on a demandé aux cuisines de faire hyper attention et de ne pas jeter quitte à mettre un petit peu plus dans les galettes quand vraiment parfois on en avait on a on ne voulait pas jeter je préfère que les clients en profite plutôt que de le mettre à la poubelle donc ça ça a été ça a été quelque chose pour nous de 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 très enfin on a été très pointu là dessus et ensuite bah l'inflation n'est pas terminée aujourd'hui on est en 2024 la façon est loin d'être terminée l'énergie alors c'est effectivement le coût de l'énergie quand vous branchez votre galettière qui consomme beaucoup mais c'est aussi vos fournisseurs qui vous disent une bouteille de cidre il faut du verre et pour faire du verre il faut de là il faut de l'énergie et donc le prix du verre a augmenté donc voilà c'était tout ça on est allé voir nos fournisseurs en disant comment on peut faire et on a décidé en 2024 de lancer une centrale d'achat qui est propre à à paris braise absolument qui est propre à paris braise où on vient regrouper l'intégralité de nos achats pour permettre à nos fournisseurs de n'avoir qu'un seul point de livraison au lieu d'avoir trois points de livraison voire quatre demain et donc c'est nous qui en interne allons régler ces problèmes de livraison on s'est organisé pour et bah financièrement c'est intéressant pour nous de pouvoir centraliser nos achats et ensuite de distribuer vis-à-vis nos restants je vais me permettre de rebondir d'avoir une petite question pour toi si toi tu l'as créé à l'échelle de paris braise donc de ces trois et bientôt quatre établissements est ce que c'est quelque chose qui pourrait être éventuellement étendu à des confrères ou bien à d'autres restaurateurs qui sont pas forcément dans les métiers de la crêpe est ce qu'il y aura un sens à cela ou pas je pense que oui je pense que oui au delà du coût économique de dire à nos fournisseurs au lieu d'avoir trois livraisons par 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 semaine et enfin trois livraisons par semaine par établissement c'est à dire on est à peu près à 12 livraisons par mois n'en faites qu'une ou deux par mois et donc là vous avez un coût d'empreintes carbone qui est quand même quelque chose bien sûr qu'on regarde et sur lequel on est on est enfin on fait on fait on fait très attention mais on dit aussi à nos à nos fournisseurs d'améliorer peut-être le prix puisqu'ils ont moins de charge de livraison et c'est ce qu'ils ont fait ils ont joué le jeu donc on est très content de ça je suis vraiment impressionné par cette par cette attitude qui est qui est réellement c'est là pour le coup c'est très moderne c'est une adaptation un contexte qui a changé oui mais là on voit que les recettes qui peuvent être utilisées par des grands groupes sont pourquoi pas duplicables dans une certaine mesure à une échelle bien plus réduite comme tout simplement quatre crêperies à paris donc ça c'est extrêmement c'est extrêmement inspirant le deuxième défi sur lequel j'aimerais avoir ton avis c'est celui du recrutement depuis la crise sanitaire et même pour ceux qui se souviennent avant la crise sanitaire on a constaté que le marché est étendu autrement dit qu'il y avait plus d'offres que de demandes en matière de postes dans l'hôtellerie restauration j'aimerais savoir quels sont ces conseils ou tes suggestions aujourd'hui pour trouver la perle rare alors cette question elle se destine à la fois à nos collègues qui regardent cette chaîne mais il faut aussi penser que j'ai plein de crêpiers en herbe qui également cherchent du travail je pense qu'il faut que ça soit utile pour tout le monde mais d'Eric quel est ton avis sur ce sujet du recrutement alors le recrutement le recrutement le recrutement il ya deux axes principaux pour moi pour le recrutement j'ai eu la chance d'être salarié avant d'être entrepreneur donc je connais la valeur de l'image que l'on renvoie en qualité de salarié et celle qu'on attend en qualité en qualité de patron la valeur d'une entreprise ce sont ses hommes alors comment on fait quand eux après la crise sanitaire on se retrouve dans une dans une solution où les gens disent non moi je veux pas travailler en coupure je sais que vous êtes en difficulté et c'était vraiment ce qu'on ressentait je sais que vous êtes en difficulté donc je vais vous demander beaucoup d'argent quand on leur disait ok mais avez vous d'expérience non mais de toute façon vous êtes en difficulté donc vous allez me payer le prix que je souhaite alors on est passé par cette phase bien évidemment et je pense que tous mes collègues sont passés sont passés par cette phase notre objectif nous effectivement c'est de valoriser les gens qui sont qui font partie qui font partie de l'équipe alors que ce soit en salle et en cuisine deux choses un on va être assez proche d'eux nous avons complètement externalisé la partie technique de nos ressources humaines ce que je veux dire par là c'est que la partie salaire c'est une entreprise extérieure qui le fait parce que c'est très compliqué tant juridiquement que fiscalement donc comme c'est pas mon métier que je ne sais pas le faire on l'a externalisé auprès de professionnels donc le service paye c'est ça à peu près service paye service recrutement et même un service RH qui est en train de s'étoffer puisque l'entreprise chez qui on a externalisé a accepté de nous accompagner sur la façon dont on peut être proche de nos salariés donc ça passe par des entretiens parce que voir son patron lui dire est-ce que tout va bien oui oui tout va bien on a peut-être parfois quelques réticences à dire bah non ça va pas j'ai ça qui va pas j'ai ça qui va pas donc pour éviter et anticiper un maximum ce genre de choses notre service RH l'entreprise qui est en charge de ça appelle très régulièrement les collaborateurs en leur disant bon bah voilà est-ce que tout va bien est-ce que vous rencontrez des difficultés ils sont au service aussi des des de nos collaborateurs pour répondre à des questions sur la fiche de paye sur enfin toutes les questions juridico-financières parce que la plupart du temps ce sont des jeunes gens qui n'ont pas obligatoirement une parfaite connaissance de comment s'établir un bulletin de paye et donc ils disent mais pourquoi vous m'avez fait ça et ça etc donc voilà moi je c'est pas mon boulot je ferai avec grand plaisir mais j'ai vraiment d'autres choses à faire donc là ce sont des pros qui font ça et c'est très 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 apprécié de la part de nos de la part de nos collaborateurs de dire bah voilà j'ai une question je peux avoir une réponse très vite sans dire oui on verra demain on verra demain donc ça cette réponse est et donc le fait qu'on s'occupe d'eux de cette manière est très intéressante on a lié à ça aussi un système logiciel alors sous forme je vais faire un peu de technique désolé mais software as a services à travers le cloud dans lequel ils ont un coffre fort c'est à dire qu'on va y mettre leur bulletin de salaire on va y mettre tout ce qui concerne la vie de l'entreprise pour qu'il puisse y avoir accès de façon très simple et pas obligatoirement la fiche papier etc les contrats de travail sont par exemple signés de façon électronique rigoureusement légale bien évidemment idem pour la transmission des bulletins de salaire et puis si on en papier on le fait évidemment en papier pour ceux qui auraient des difficultés à avoir aujourd'hui internet mais bon je mets cette question de côté c'est juste qu'on sait le faire voilà donc en fait ça nous ça nous permet nous d'être concentré nous en tant que en tant qu'entrepreneur en tant que patron d'être concentré sur la vie de l'entreprise alors il faut juste savoir que moi j'ai trois restaurants mon épouse et moi pardon on est en trois restaurants bientôt quatre c'est beaucoup de travail beaucoup beaucoup de travail mais on fait des services on fait des services parce qu'on aime ça on aime ça pour deux raisons la première alors pardonne moi quand tu dis on fait des services c'est que tu vas porter des assiettes sur des tables et tu vas prendre des commandes de caramel au beurre salé exactement c'est ça voilà c'est vraiment opérationnel opérationnel c'est pas le patron qui vient de checker de temps en temps qui garde sa BMW en double file qui vient non mais il y en a des comme ça j'en ai rencontré oui oui non non on est d'accord quand on fait des services on fait de la mise en place alors sale moi je suis plutôt très orienté sale mon épouse a son diplôme de crêpière moi je ne l'ai pas ok mais je fais du service en salle je mets les tables on met les salières les poids grillières les ménagères je vais porter des assiettes je sais ce que c'est que dans le rush d'être pris par un problème d'organisation entre la salle et la cuisine de où on met les couverts versus versus les assiettes comment on débarrasse etc donc tout ce toute cette partie là c'est puis ça permet au personnel de dire mais ils bossent en fait ils bossent avec nous et puis c'est de la crédibilité et c'est la crédibilité quand on sait de quoi tu parles bien évidemment précisément et d'ailleurs si tu as un petit conseil à donner on peut se dire que tu as de bonnes raisons de le faire puisque toi même tu connais le métier depuis un certain temps exactement ça permet d'avoir les mains dans le cambouis et savoir avoir les mains dans le cambouis ça permet de savoir de quoi on parle et quand vous avez un salarié qui pour une raison peut-être fausse va vous dire ah ben non mais ça j'y arrive pas parce que ben peut-être que tu t'y prends mal et c'est un manque de formation d'accord et auquel cas on forme donc là justement je passe en termes de recrutement à la partie formation il est hyper important d'être proche des gens qui intègrent l'équipe et nous avons quasiment systématiquement dans chacun de nos restaurants alors évidemment un manager qui a son backup parce que le manager a le droit de prendre des vacances et pendant qu'il a pris ses vacances et ben il a un backup qui va pouvoir prendre sa place ou s'il est malade parce que ce sont des choses qui arrivent aussi dans chacun des restaurants et donc ils ont un binôme qui va lorsqu'on a une nouvelle recrue être formé que ce soit alors dans un premier temps pour la salle on va lui dire ben voilà quand on redresse une table c'est tel processus et c'est comme ça que ça doit être quand on débarrasse une assiette on a des codes couleurs sur les assiettes entre les galettes avec des assiettes grises et les crêpes avec les assiettes blanches qui permettent de savoir si lorsqu'on débarrasse une assiette blanche on propose à son un autre client s'il veut une autre galette une autre crêpe pardon ou un café un thé mais on a des comme ça quelques petits repères qui permettent d'avoir un service un service plutôt fluide donc formation rester aux alons autour de nos de nos de nos salariés de nos de nos collaborateurs que ce soit pour la salle ou la cuisine la cuisine de la même manière quand quelqu'un rentre il doit passer par l'intégralité des tâches c'est valable aussi pour la salle avant de par avant de prendre des commandes ben on va passer par ce qu'on appelle le running c'est à dire que on va dépêcher on va débarrasser les tables nettoyer les redresser pour les clients suivants etc etc mais ça permet d'apprendre les galettes quand on part avec une oeuvre jamboyementale c'est facile quand on part avec une frêle c'est un petit peu moins facile parce qu'on peut la confondre avec une autre c'est identique en cuisine en cuisine lorsque vous êtes recruté en cuisine vous allez même si vous êtes crêpier passer par la plonge parce que c'est une équipe et que l'équipe doit pouvoir apporter un coup de main quand vous avez un plongeur qui parfois vient donner un coup de main au puit au commis qui derrière va lorsqu'on lui donne une gale une crêpe dire c'est une caramel s'il prend du retard en cuisine et que les crêpiers n'ont plus rien à faire parce que la vague est passé ils vont aller lui donner un petit coup de main donc de la polyvalence de l'efficacité et du collectif et du collectif exactement alors ce que j'ai pas encore réussi à faire mais que je rêve de faire et l'ensemble des collaborateurs que ce soit ça les cuisines sont d'accord pour faire c'est d'inverser les rôles c'est à dire de mettre un crêpier en salle et un serveur à la plonge certains l'ont fait quand tu t'entends la plonge c'est pas c'est facile et ben vas-y tu vas voir quand tu lèves le capot il fait chaud et que il faut faire attention on avait une mission de télé comme ça je me disais que c'était vie ma vie où on intervertissait oui oui c'est un peu ça mais c'est effectivement ça ce qui permet de comprendre parfois plus facilement qu'il est important de débarrasser son assiette avant de la donner au plonge parce que justement ça va éviter de boucher l'évier et patati patata bref je passe je passe les détails mais il ya un accompagnement une formation la salle et la cuisine on organise des formations je parlais du cidre tout à l'heure avec virginie qui nous accompagne sur la formation et bien elle vient très très régulièrement pour dire voilà on va apprendre comment est fait le cidre d'où vient ce cidre d'accord et pourquoi vous allez faire ceci quels sont les accords mais cidre que l'on peut faire avec avec nos plats donc une formation très régulière formation hhcp mais bon ça on est dans le on est dans le basique et enfin ce qu'on ce qu'on fait c'est que on a essayé plein de choses après après la période très difficile de du covid on a essayé d'adapter les horaires c'est à dire d'avoir des gens le midi et des gens le soir d'avoir deux équipes très compliquées on a un restaurant qui fonctionne en coupure parce qu'on n'est pas ouvert l'après midi on a essayé voilà justement d'adapter une équipe du midi une équipe du soir ça marchait pas ça marchait pas parce qu'en fait on s'est aperçu que les gens avaient un deuxième job et du coup parfois le deuxième jeu de la faire d'accord plus tard du coup j'étais en retard le matin ou fatigué et voilà donc ça n'a pas fonctionné on est revenu entre guillemets à l'ancienne méthode par contre on a bien évidemment augmenté les salaires on a ajouté des primes pour les les le personnel de salle en disant pour moi ce sont pas des serveurs sont des commerciaux qui représentent l'entreprise comme commerciaux bien sûr sont des commerciaux qui représentent l'entreprise qui vont vous dire un peu ce que je vous raconte mais également de vous parler du cidre alors on part de du cidre paris braise on arrive avec du cidre de glace qui vont vous proposer des calvados enfin qui vont vous apporter justement toute cette cette valeur vous expliquez ce qu'elle pouvait de bazouge vous expliquez oui c'est important de savoir ce qu'il ya ce qu'il ya dans l'assiette et les serveurs doivent le savoir je me prononcerai pas mais je vous fais confiance certainement délicieux c'est délicieux absolument absolument voilà et donc il ya cette formation qui est nécessaire cet accompagnement qui est nécessaire cette revalorisation salariale on a fait aussi quelque chose de très important qui a été de pouvoir numériser on parlait numérisation mais de pouvoir numériser les pourboires c'est à dire qu'on a demandé à notre banque de dire écoutez aujourd'hui les pourboires sont en déclin parce que le cash est en déclin il ya de moins en moins de cash qui circulent et il ya donc de moins en moins de pourboires et donc les salariés disent bah avant on avait x m d'euros par jour aujourd'hui on est passé à quelques euros par jour parce que alors les gens rajoutaient parfois sur les cartes bleues ce qui était très gentil de leur part mais c'est très complexe parce qu'il y avait une notion de confiance qui pouvait rentrer en ligne de compte est ce que le les clients disaient vous les donnez bien aux salariés ouais madame sauf que nous ça rentrait dans notre chiffre d'affaires on était imposé sur ce chiffre d'affaires alors on les ressortait de notre caisse bien évidemment pour les données aux salariés il est hors de question qu'on aille voler cinq ou dix euros à nos salariés ça c'est impensable donc on a demandé à notre banque comment est ce qu'on peut faire et du coup ils nous ont trouvé quelque chose et on a un système aujourd'hui dématérialisé de pourboire c'est à dire que quand le client vient payer on lui pose la question de savoir s'il souhaite ou non laisser un pourboire de la valeur qu'il souhaite et qui permet de d'être d'être mis sur les comptes de l'entreprise mais tracé du moment où le client a tapé son code c'est à dire qu'on ne peut pas on ne peut pas je répète voler les pourboires c'est pas possible c'est complètement tracé il ya un fichier c'est quotidien les salariés y ont accès en permanence ce qui leur permet de dire aujourd'hui on a fait x dizaines d'euros de pourboires c'est ça c'est ces pourboires sont reversés en fin de mois de façon parfaitement équitable et ça c'était un st impôt commun qui est c'était le choix des salariés c'est eux qui ont dit on fait un peu donc les pourboires ici sont mutualisés les pourboires sont mutualisés avec le personnel de salle on arrive en fin de mois et puis en fonction du travail de chacun c'est à dire est ce que j'ai travaillé à hauteur de 100% mon contrat de travail si oui et ben j'ai le droit à la répartition équitable du s'il ya cinq personnes cinq personnes a travaillé 100% de son temps de travail et ben les pourboires sont divisés par cinq s'il y en a un qui est parti en vacances ben pendant cette période là on n'a pas travaillé donc on va le déduire de son nombre d'heures et comme ça on va faire une clé de répartition qui va permettre de répartir pour ceux qui ont travaillé les pourboires que ce soit pour les gens qui sont là en permanence ou pour les extras tout simplement aujourd'hui paris presse recrute comment alors aujourd'hui paris presse recrute à travers notre système enfin notre l'entreprise qui va aller nous chercher nous chercher des candidats c'est à dire ils publisent des annonces c'est du réseau c'est quoi c'est du facebook il y a plein de moyens c'est plutôt on a le droit de parler on a le droit de parler des on parle de ce qu'on veut ok indeed on travaille pas mal dans lequel on poste régulièrement eux font une première sélection parce qu'avant c'était moi qui était en charge de ça et là je vous garantis qu'on avait de tout mais des plombiers qui voulaient passer crépier donc c'est très compliqué on va bien le faire mais c'est très compliqué je parlais justement excusez moi je fais je fais juste un petit aparté tout à l'heure par rapport à la formation quelqu'un qui rentre plongeur chez nous ne reste pas plongeur il va passer commis il va passer crépier etc etc j'ai une success story à dire à ce moment là notre chef des cuisines est rentré alors aujourd'hui il est associé même parce qu'on l'a associé mais on lui a donné des parts de l'entreprise c'est quelqu'un qui est rentré plongeur il a essuyé des couteaux et des fourchettes il est passé commis il est passé crépier il est passé chef de cuisine il est passé chef des cuisines et aujourd'hui il est associé chez nous voilà je ferme ça oui ouais ouais c'est c'est super important pour nous parce que l'évolution interne l'évolution interne et puis ça montre vis-à-vis des autres collaborateurs que si on a envie si on montre cette envie nous on vous accompagne c'est possible mais avec beaucoup de choses sont possibles vraiment je reviens indeed ils ont un lot de de cv qu'ils reçoivent ils les appellent ils font un premier entretien téléphonique on qu'on cale un entretien et un essai sur place que ce soit en salle ou en cuisine alors pour un crépier c'est très simple vous lui donner une louche vous lui donnez une enreuzel il s'est tourné ou il s'est pas tourné mais on peut pas mentir d'accord c'est pas possible pour du personnel de salle on leur fait faire un essai on voit comment ils se sentent alors non pas sur le côté technique je sais porter 5 6 assiettes ça c'est super c'est effectivement génial pendant une période de rush parce qu'il est plus important sur pour nous c'est comment est-ce qu'il se comporte vis-à-vis des autres salariés de ses collègues de travail comment est-ce qu'il se comporte vis-à-vis du vis-à-vis des clients et quelle est sa curiosité voilà ce sont les points pour moi comme le savoir-être c'est soft skills comme on dit exactement quand j'ai un salarié qui va vers un client en disant vous savez qu'on a notre propre cidre même s'il vient d'arriver je trouve que la démarche est bonne même si elle est osée elle est bonne sur une dernière question à te poser tu penses que pour la cuisine il faut avoir fait une formation qui est préalable ou un certain nombre d'années évidemment d'expérience ou bien tu considères comme certains patrons le considère que finalement c'est peut-être encore plus simple que ce soit toi qui forme avec tes propres techniques avec ta propre carte quelqu'un qui n'a pas d'expérience c'est pour tourner j'entends c'est mieux je préfère prendre quelqu'un qui ne sait pas tourner alors je vais vous dire pourquoi on a des crêpiers qui viennent avec des roselles rondes et nous on travaille avec des roselles plates d'accord différence entre les deux que c'est que la roselle ronde va étaler la roselle plate va tirer donc vous allez avoir des galettes qui sont beaucoup plus légères beaucoup plus fines on appelle un peu de la crêpe dentelle ou de la galette dentelle donc nous on tourne qu'avec des roselles plate donc il faut il ya un coup de main qui est un petit peu différent encore une fois on va pas rentrer dans le technique mais ça tourne une vidéo là dessus donc nous voilà donc on préfère tirer avec les roselles plate et du coup c'est une formation complète et ben on a des crêpiers qui dans un premier temps quand on décide quand ils sont d'accord pour passer crêpiers qui vont dans un premier temps faire les galettes du personnel lorsqu'ils viennent manger mais oui ok début c'est parce qu'ils ont le droit de les louper et puis ils seront mangés quand même donc on ne va pas jeter d'accord début de service fin de service c'est à dire les moments où c'est beaucoup plus calme ouais le temps d'avoir quelqu'un qui va dire non tu fais comme ça tu recommences et etc etc alors quand on a 150 couverts à midi et que tout le monde doit être parti à 13 heures eux effectivement pas le moment c'est pas le moment mais voilà on les emmène tout doucement vers ça sur ensuite la gestion des tickets à quelle vitesse et comment fait les tickets entre les galettes et les crêpes les plats et les desserts voilà tout ça c'est une formation que l'on fait nous on a plaisir à faire et puis vous avez des gens qui savent faire les préparations savent passer en plonge savent être remis savent tourner génial génial donc donc juste pour conclure on voit bien que là c'est plutôt la notion de potentiel et d'évolutivité qui va vous intéresser moi ce qui m'intéresse est là une connaissance extrêmement technique qui est ponctuelle mais qui finalement va pas permettre d'aller plus loin s'il n'y a que cette qualité qui est possédée c'est ça je suis d'accord et ce qui m'intéresse beaucoup c'est quand je m'assois avec un des collaborateurs ou que j'ai la rh qui me dit qu'un j'ai reçu un appel de de monsieur x qui me dit qu'il aimerait bien passer crêpier parce que c'est pas toujours facile d'aller voir le patron ils sont parfois un peu un peu gênés en disant je vais demander quelque chose est ce que je peux est ce que je peux pas même si on leur répète sans arrêt franchement vous avez besoin vous avez vous avez mon whatsapp vous m'envoyez un message on en discutera mais parfois ils appellent ils appellent les rh et quand ils disent bah j'aimerais bien être crêpier alors là on pose et on se pose des vraies questions on discute ensemble pourquoi est ce que tu sais ce que ça veut dire est ce que tu es prêt à t'y engager nous on va te former mais ça veut dire qu'on va te former non pas pour que tu pars dans trois mois mais on va te former sur le long terme avec des possibilités d'évolution mais quand on a eu cette discussion et que le feeling passe et neuf fois sur dix il passe ok on investit et on y va j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la communication on est dans une une ère qui est clairement digital on a l'avènement des réseaux sociaux maintenant ça fait 15 ans mais c'est une réalité aujourd'hui au quotidien on a également une omniprésence du smartphone dont l'expérience au restaurant le client va arriver avec son smartphone souvent il aura d'ailleurs choisi le chemin le meilleur chemin pour venir au restaurant avec google maps il aura déjà regardé la carte il se réinstaller il va commander il va faire une photo de sa crêpe et de sa galette et ensuite il va peut-être laisser un avis ou faire un post sur instagram donc on a quelque part une communication qui est digitale moi ce que j'aimerais savoir c'est eh bien en tant que propriétaire de crêperie au pluriel comment tu comment tu abordes cette nouvelle ère qui peut dans une certaine mesure bousculer bien des habitudes c'est vrai c'est vrai alors c'est très compliqué pour moi parce que je ne suis pas né avec une souris ou un portable dans la main moi je suis né je suis vraiment là old school j'ai connu la télé noir et blanc et ont changé il y avait trois chaînes donc je suis passé de ça à aujourd'hui répondre à des avis à des avis sur sur google sur sur trip advisor sur des livres ou sur uber it sur tous ces sur tous ces réseaux sociaux au sens large du terme dans lequel on va pointer des choses qui sont bien des choses qui sont qui sont qui sont moins bien et j'avoue que je suis je suis très perplexe avec ça donc discuter avec ça alors j'ai des enfants avec qui je discute de ça qui maintenant c'est le nouveau moyen de communication il faut que tu t'y adaptes ok alors la seule chose que j'ai réussi à faire c'est effectivement de pouvoir répondre aux gens qui m'écrivent c'est ça leur a plu je leur réponds merci ça leur a pas plu ils ont des arguments qui 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 sont valables pour me dire qu'ils savent ça leur a pas plu je vais leur répondre et trouver avec une solution en leur demandant systématiquement de revenir nous voir parce que c'est pas parce qu'on s'est trompé une fois et ça peut arriver les gens qui se trompent jamais j'en connais pas mais ça on peut se tromper on peut se tromper et pouvoir améliorer les points maintenant quand on dit ce n'est pas bon une étoile le patron est un imbécile bon je dis ben écoutez désolé mais le patron n'est pas prêt de changer maintenant quand on dit ça manquait de sel ça enfin voilà tout 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 c'est souvent lié bien évidemment à la qualité des produits que l'on fait donc j'essaye de repositionner avec bien évidemment beaucoup de politesse à condition qu'on soit poli avec moi avec beaucoup de politesse mais les réseaux sociaux sont là pour aussi gérer les gens qui sont impolis et les mettre dehors pour ne garder que des gens qui qui ont des qui ont des avis qui soient qui soient valables donc tu vois ça comme un prétexte au dialogue c'est ça en fin de compte peut-être ouais ouais effectivement c'est un prétexte au dialogue en disant aux gens ben écoutez ça ne vous a pas plu votre galette a été trop cuite alors je n'écris pas sur ma carte qu'on fait systématiquement les galettes grasse c'est à dire croustillante il ya des gens qui la veulent ouais moelleuse bah en même temps s'ils te le disent tu leur en refait une oui bien sûr bien sûr les cuisines elles sont là moi moi quand on me demande et c'est très souvent quand je fais du service on me dit je voudrais une beurre sucre j'ai ok vous la voulez comment et alors là je tombe sur des gens comme ça je la veux comment bah oui vous la voulez moelleuse vous la voulez bien blanche à point vous la voulez très beurré très sucré enfin c'est un peu cette question où c'est excellent tu viens tu viens de faire un vous la voulez à la bretonne alors là la bretonne c'est quelque chose qui est spécifique à paris braise alors la bretonne c'est c'est recto verso du beurre recto verso du beurre recto verso du beurre et du sucre ce qui fait que normalement là quand vous avez une prise de sang dans les huit jours qui viennent elle est pas bonne c'est sûr et certain donc voilà non mais pour revenir aux réseaux sociaux je réponds je réponds je réponds systématiquement et je suis attentif à ces réseaux sociaux google enfin tous ces gens dont on a déjà parlé bien évidemment c'est c'est moi messieurs oui je peux vous offrir merci laurent j'adore là on est vraiment live je me demande je me demande je vais le conserver au montage normalement ce genre de choses on les voit jamais dans les vidéos ouais c'est qu'est ce qui se passe là je vous serre un petit jus de pomme d'accord très sympathique de l'aubinière de l'aubinière je vous laisse profiter de ce petit jus de pomme pendant votre interview merci laurent et bien merci à toi merci laurent qui est notre manager est quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives je l'adore il est sympa il est très très sympa si tu cherches à faire des vidéos il faut vraiment qu'on en reparle c'est l'esprit des crêpes magiques ça on peut en parler il fait la même chose avec les cidres d'accord il est il se débrouille donc le dialogue via les réseaux sociaux dialogue au delà au delà de ça ton site internet c'est quoi c'est tu le si je vous le gérez vous même c'est de la c'est de la sous-traitance qu'est ce qui se passe c'est ça la communication c'est alors c'est de la sous-traitance il faut le mettre assez régulièrement à jour c'est je suis pas moi je suis pas le bon interlocuteur sur la digitalisation je suis un très bon interlocuteur sur comment utiliser la digitalisation dans le cadre technique pour nous dégager du temps je parlais du HACCP mais voilà comment est-ce que cette digitalisation se met au service de la restauration la communication c'est un métier donc on externalise ça bien évidemment on a une société qui aujourd'hui va poster donc une agence qui va se concentrer et passer du temps pour bien faire les choses à votre place absolument absolument qui a les codes qui qui va permettre de pouvoir intéresser les milleniums qui ont des attentes qui sont bien précises sur comment doit être prise la photo etc etc donc moi je suis pas je suis pas franchement fort là dessus donc j'externalise beaucoup ce qui est très intéressant dans la discussion c'est que une fois de plus il faut il faut arriver il faut que le patron de crêpes qui se demande on appelait ça avant le core business et aller le le métier historique finalement la valeur ajoutée du restaurateur qu'est ce que c'est et tout à l'heure tu nous a dit bon faire des fiches de paye franchement on peut l'externaliser il ya des gens qui font ça très très bien c'est pas nécessairement là dessus qu'on nous attend là tu nous dis que sur certains points de la communication je parle pas la communication sur site évidemment mais la communication digitale il faut il faut ne pas avoir peur pour bien faire les choses faut pas avoir peur de faire appel à des à des partenaires dont c'est le métier et ça c'est extrêmement discussion être extrêmement intéressant la discussion qu'on est en train d'avoir parce que malheureusement on a souvent des restaurateurs qui sont un petit peu décathlonien qui vont tout faire mais tout faire moyennement et parfois au détriment au détriment de ce qui de ce qui est en train de cure sur les gâtières et je trouve ça je trouve ça vraiment c'est un très beau message je pense de reconnaître qu'il ya une sphère une sphère de compétences qui dont on sort et et du coup se dire je vais investir je vais aller chercher les gens qui vont le faire alors à ma place mais avec moi le but c'est pas de faire dans ton dos bien sûr ça c'est un truc que je trouve extrêmement extrêmement intéressant il faut et en plus c'est quelque chose qu'il faut alimenter parce que la plupart des sociétés chez qui on a on a on a on a externalisé avec qui on discute c'est on va prendre une photo de vos galettes on va les présenter on va dire pourquoi c'est bon on va rappeler vos 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 promesses on va faire des photos des restaurants etc on va faire tout ça d'ambiance mais ça s'arrête pas là la communication il va de soi dans ce que j'ai compris dans les codes qui sont envoyés c'est quelque chose qui doit être hyper régulier si on prend tiktok si vous faites pas trois vidéos par jour ouais votre compte il n'explose pas donc on a réfléchi avec les équipes à ce qu'on pourrait faire typiquement comment est ce qu'on va animer et apporter de la ressource à cette entreprise et bien d'une façon très simple typiquement on organise dans le restaurant les cocktails au jeu de dés alors on fait des cocktails à base de cidre ça va de soi on a le cider spritz qui est fait avec un givnik un givnik pardon qu'on a le mojito givnik là aussi c'est un cider un mojito qui est fait avec avec du cidre qui va apporter une petite différenciation comme ça par rapport au mojito classique qu'on connaît qu'on va trouver absolument partout et on a d'autres on a d'autres d'autres cocktails dans ce sens on va faire les cocktails au dé c'est à dire qu'on va aller voir les clients on fait ça assez régulièrement on va voir les clients on a un dé à 12 faces on dit voilà vous prenez un vous prenez vous choisissez un cocktail et on va jouer au dé si vous tombez sur un il coûte un euro si vous tombez sur 12 il coûte 12 euros voilà et les clients jouent le jeu et c'est ça qui est génial et là on prend des vidéos qu'on envoie à notre à notre à notre à agence et qui va ensuite les maîtres les maîtres en les maîtres en scène et c'est très sympa ça apporte des choses vraiment vraiment très très sympa ce qu'on fait aussi on va on va chercher à un moment je demande moi alors ils ont interdiction d'utiliser le téléphone pendant leur temps de service ça va que soit on va pas aller sur facebook alors qu'on a des clients à servir auxquels il faut être proche et on a des petites règles d'hygiène également je que je rappelle by the way absolument et puis on va pas regarder la coupe du monde pendant qu'on fait des crêpes on fait des crêpes on regarde la coupe du monde on prend sa soirée si on a besoin mais bon bref donc ce qu'on fait très régulièrement et ça je leur donne l'autorisation aux managers c'est d'aller prendre quand on sent qu'il y a une ambiance on sent qu'il se passe quelque chose ils vont prendre une vidéo parce que c'est plein parce que vous avez une course qui est en route sur le roche etc etc et ben ça apporte une image de ce que peut être aussi le restaurant au même titre que parfois on n'a personne et ben on va prendre une vidéo en montrant des tables on va aussi apporter vis-à-vis de notre clientèle des proches je parlais tout à l'heure de de la formation et de notre pommeulière mais on va proposer à notre clientèle de venir goûter des cidres on va faire des moments de dégustation qu'on va faire en accord mais cidre on va faire des menus spéciaux dans lequel on va mettre en avant certains cidres donc voilà tout ça de la même manière ça va être ça va être filmé avec l'autorisation bien évidemment de nos de nos convives pour pouvoir dire ben voilà chez paris braise ben si vous avez envie de déguster ben venez déguster on fait des on fait des des journées enfin des soirées pardon où vous allez pouvoir venir déguster des sites bien particuliers donc un petit calendrier d'événements exactement ils vont mettre en avant le savoir faire exactement des restaurants et et tout le plaisir qu'on va au même titre qu'en termes de communication on change on a des cartes trimestrielles des cartes de saison dans lequel on va chercher fruits légumes de saison pour faire des galettes des crêpes mais aussi des cocktails là on va voir la végé qui va bientôt arriver avec des produits complètement de saison de l'aubergine on va avoir des tomates enfin avoir toutes ces choses là on va avoir de l'abricot qui va sortir aussi fait maison à tout ça et bien évidemment fait maison avec nos cuisiniers qui sont d'abord cuisiniers avant d'être crépiers et voilà donc on a on a et puis des cidres de saison aussi qu'on va apporter avec des cuvées bien particulières qui vont venir s'associer à la galette de saison et ça c'est éphémère ça dure trois mois au bout de trois mois c'est comme les sols quick on arrête et on passe à l'accord donc en synthèse la communication important c'est un vrai sujet oui et je peux vous dire que paris braise s'en occupe de manière très très sérieuse le dernier défi que j'aimerais qu'on évoque aujourd'hui c'est tout simplement le défi de l'avenir on a un certain nombre de tendances que l'on constate aujourd'hui sur le marché de la crêpe alors qui parfois sont éphémères parfois sont beaucoup plus lourdes on a des évolutions dans les attentes des clients dans les moments de consommation dans ce qu'on va retrouver dans l'assiette j'aimerais savoir donc si mes souvenirs sont bons tu as ouvert ce restaurant où nous sommes en 2012 ça fait maintenant 12 ans quel est le petit bilan que tu pourrais dresser aujourd'hui du marché de la crêpe en 2024 en france et surtout et c'est ça qui m'intéresse comment tu vois ce marché évoluer dans les années qui dans les prochaines années alors le marché de la crêperie pour moi il a été très clair quand j'ai étudié mon projet en 2012 en l'occurrence légèrement avant même 2012 c'était de se dire que on était sur ce qu'on appelle le marché du fast casual c'est quoi le fast casual fast casual c'est un mélange entre le fast food fast et casual c'est à dire l'endroit où vous êtes assis à table où vous faites servir c'est vraiment un mixte t2 c'est à dire qu'en gros on va dans un restaurant on est servi vite parce qu'une galette ça se fait vite nos galettes sont minutes en gros il faut entre trois et quatre minutes pour sortir une galette de façon définitive pendant que vous mettez la pâte sur la sur la galettière vous l'étalez vous l'assemblez et que vous la mettez sur l'assiette pour qu'elle part il va se passer entre trois et quatre minutes mais elle met une minute à se faire ensuite trois minutes à chauffer d'accord donc on est vraiment dans quelque chose dans quelque chose de rapide donc moi ce que j'ai vu en 2012 c'est que quand on a ouvert ce restaurant en disant bon allez on casse les codes vous allez arriver dans un décor moderne dans lequel on va vous faire une nourriture de qualité on a eu un succès immédiat quel que soit le restaurant qu'on ait ouvert que ce soit paris 12 paris 13 ou ou la varenne on a tout de suite eu des gens qui ont dit ouais c'est génial enfin un décor qui qui change la qualité de la nourriture est bonne continuez comme ça etc etc donc ça c'est vraiment cette tendance où ça va vite alors comment est ce que ça aujourd'hui ça évolue tranquillement moi ce que j'ai vu clairement et c'est la raison pour laquelle on ne changera rien c'est quels sont les produits qui composent vos galettes mettez nous des produits de qualité c'est clair les 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 scandales qu'on a eu je vais reprendre l'histoire du cheval dans les dans les dans les raviolis mais tout ce genre de choses ne sont pas acceptables il n'a pas le droit de restaurateur de proposer autre chose que de l'excellente qualité vis-à-vis de notre clientèle donc ça on ne bouge pas une oreille là dessus et on continue on continue même d'améliorer ce qu'on peut faire c'est à dire que ce que faire du caramel c'est pas compliqué on n'est pas obligé de l'acheter parce que quand on l'a acheté les teneurs en sucre qui sont qui sont trop importantes etc donc on a vraiment une volonté de la part de notre clientèle de venir faites nous quelque chose qui soit qui soit de qualité qu'on sache que chez vous on a complètement confiance et que la farine ce soit toujours la même donc ça 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 c'est quelque chose qui évolue on voit de plus en plus de gens qui veulent du végétarien et donc on est en train de réfléchir très sérieusement à la façon dont on peut apporter de la protéine végétale à la place de la protéine d'accord on fait nos tests en ce moment sur le sujet c'est compliqué c'est très compliqué pour plein de raisons c'est à dire techniquement compliqué et au niveau des coûts alors les deux les deux les deux mon capitaine mais oui effectivement on a une histoire de coût et une histoire de qualité de produits qu'on peut apporter et c'est aujourd'hui c'est quand même un peu naissant ce genre de choses mais 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 on y travaille donc la question de la protéine végétale protéines protéines végétales pour remplacer la protéine animale on fait on continue on continue à faire nos tests apporter autre chose aussi alors aujourd'hui on propose de déjeuner et de dîner ouais faut qu'on réfléchisse à la façon dont on peut petit déjeuner à quel moment à quel moment on vient dans un restaurant alors les pourcentages aujourd'hui de la consommation hors domicile ce qui est vraiment pour les marketeux voir un petit peu quel marché on s'adresse aujourd'hui il ya le petit déjeuner qui est pris par des grandes des grandes des grandes chaînes effectivement il ya il ya un sujet sur les moments de consommation on se souvient encore de nos brasseries qui nous faisait la tartine beurrée avec le crème qui marchait super bien et je pour l'avoir consommé c'est quelque chose que j'appréciais que j'appréciais beaucoup donc comment est-ce que tu penses qu'il y aurait une piste là dessus une direction parce que l'établissement il y avait combien de places ici c'est trop grand là ouais c'est trop grand mais on est à on est à 90 places à l'intérieur sans parler de la terrasse d'accord donc ça et s'il faut le chauffer dès 7h30 du matin mais comment 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 on y réfléchit comment il ya une réflexion il ya une réflexion à mener sur ça et puis également apporter alors une autre expérience que celle de manger alors celle de manger c'est la base vous êtes dans un restaurant c'est pour être accueilli de façon irréprochable et qu'on puisse vous apporter une nourriture que vous n'allez pas faire chez vous parce que si vous la faites chez vous il ya peu de raison de d'aller au restaurant donc pourquoi pas pourquoi pas de temps en temps jouer ses cocktails au dé pourquoi pas de temps en temps apporter d'une expérience où on va vous dire venez découvrir le cidre et on va on va faire en sorte que vous puissiez aller au restaurant très bien manger bien évidemment et découvrir l'univers de la pomme l'univers de la pomme au sens large du terme que le cidre l'eau de vie etc etc les cidres de glace un peu d'histoire etc donc tous ces dits des spectacles allez je vais je vais les appeler comme ça d'accord sont parfois assez recherchés par par certains de nos clients qui nous disent quand on leur fait quand on leur parle de nos sites mais vous devriez faire des soirées des soirées dégustation donc voilà ça ça fait clairement partie des choses sur lesquelles on travaille et qui devrait apparaître rapidement donc apporter de la convivialité ouais de la convivialité apporter quelque chose qu'on va pas trouver ailleurs et puis sortir des écrans d'accord moi j'ai noté quelques quelques concepts et j'aimerais juste que tu puisses réagir en lui disant bonne idée mauvaise idée la grande caractéristique des franchises et de proposer une base avec des toppings qui sont optionnels avec des prix évidemment qui vont changer avec un euro le topping et je sais pas quatre euros la base t'en penses quoi toi de ce choix un peu cafétéria là ouais le do it your self bonne idée ou pas bonne idée je pense que c'est une bonne idée de dire aux clients on parfois on rigole parce que de notre carte a été clairement étudiée alors je parle pas de l'oeuf jambon émental qui est plus qu'ancestral mais je vais vous parler de nos recettes avec des gens qui disent ah ce serait bien si vous pouviez ajouter ça et du coup parfois ils font leurs propres galettes d'accord et je pense que là nous on n'y avait pas trop pensé mais après le goût et les couleurs sont des choses qui se discutent pas et parfois on se retrouve avec ce qu'on appelle on a l'impression que c'est des kebabs quoi il y a tout dedans d'accord en fait les gens apprécient beaucoup donc je pense que l'idée de dire bah composez vous même votre galette t'es pas idiote il y a juste un petit problème organisationnel en termes de production qu'il faut qu'il faut régler ben oui et j'imagine de quantité d'ingrédients ouais quantité d'ingrédients on maîtrise c'est plutôt la façon dont ils ont des automatismes nos crêpiers quand ils font une frais ils savent ce qu'ils font si on commence à leur dire tu vas mettre ça 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 ils peuvent être un petit peu perdus du coup ça peut venir casser le rythme d'un service est ce que ça peut être un bon test pour finalement avoir des suggestions de compositions auxquelles on n'avait pas pensé avec des clients qui je sais pas on constate à trois reprises dans la même semaine qui a une composition qui a été demandée en se disant bah tiens c'est pas bête absolument pourquoi pas mettre ça comme crêpe du moment et voir si ça marche absolument ok donc c'est une bonne idée c'est une bonne idée les les crêpes ou les galettes fusion donc essayer de rapprocher deux cuisines à à paris on a il ya deux établissements qui sont assez connus l'un qui va rapprocher la gastronomie d'afrique de l'ouest l'autre qui va rapprocher celle du moyen-orient avec l'enveloppe du sarrasin est ce que pour toi il ya matière à avoir une réflexion là dessus pourquoi pas je moi je veux pour le coup je suis prêt je suis prêt à essayer si ça peut si ça peut amener quelque chose mais j'avoue que je connais pas je vais faire une provocation c'est le nouvel an chinois est ce que au paris braise on peut avoir une galette asiatique oui bien sûr voilà c'est ma question avec grand plaisir avec avec grand plaisir on fait on fait régulièrement des planches dans lesquelles on vient couper façon maquis nos nos galettes donc oui oui pourquoi pas je suis complètement ouvert à ça bien sûr autre idée les galettes à partager je fais une grande galette sur une crêpière 48 cm on se la partage à deux non je sais pas c'est j'ai désolé là comme ça alors moi j'ai en brainstorming ping pong j'avais fait un j'avais fait une expérience qui était géniale qui était d'être qui avait été de faire tourner des clients et ça ça avait été mais juste magique parce que les gens qui nous disent ouais c'est pas très compliqué très bien pas de problème et bien on avait mis une galettière et qu'on avait dit aux gens vous avez de la pâte vous avez de la pâte vous avez du sucre j'exagère un petit peu mais en gros on avait mis une galettière on avait pris toutes les mesures de sécurité bien évidemment pour pas qu'ils se brûlent de la pâte de froment qui est plus facile à étaler plus facile à étaler que le sarrasin et allez-y faites le nous c'était génial c'était génial les gens les gens ont pu s'amuser à faire ça et c'était ouais moi ça j'adore parce que là on parlait tout à l'heure des dégustations de cidre etc mais faire tourner les gens leur permet de se dire ouais pas facile leur boulot quand même autre idée des crêpes sur des segments chance par exemple aux enfants une carte pour les enfants avec les crêpes spéciales pour les enfants dans souvent dans la taille parce que je moi j'ai constaté qu'une crêpe ça fait que 80 grammes et qu'on va mettre mettons 50 à 60 grammes de de topping dessus de garniture globalement pour un enfant de quatre ans c'est beaucoup trop donc après c'est soit du doggy bag soit c'est perdu ou alors c'est les parents qui mangent est ce que ça aurait du sens je sais pas si les enfants d'ailleurs sont une clientèle qui vous intéresse ici en manière spécifique la crêpe c'est les enfants c'est familial c'est le souvenir de sa grand-mère qui faisait des crêpes et de l'odeur et du bon moment passé oui pour les enfants faut faut adapter bien évidemment moi il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les enfants c'est qu'ils aient moi j'ai jamais de cidre ben tu vois l'oran tu as apporté tout de suite un jus de pomme pétillant c'est vrai ben c'est un jus de pomme pétillant qui a été choisi sur le mesure et qui est un cidre pour les enfants qui va se rapprocher je dirais c'est un jus de pomme pétillant il n'y a pas un once d'alcool dedans mais qui va apporter justement ce côté couleur ce côté pétillance vis-à-vis vis-à-vis du de des enfants qui vont se dire en fait je fais comme les grands et ça ils adorent et c'est un vrai carton notre truc et c'est absolument délicieux merci beaucoup médéric pour toutes ces informations toute cette vision quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière vidéo que nous faisons ensemble avec grand plaisir je vous donne rendez vous très prochainement et dès lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur le monde fantastique des crêpes et des galettes salut merci